Bonjour, du 22 au 27 mars, le Salon du Dessin prend ses quartiers de printemps au Palais Brognard à Paris, la Bourse de Paris, et ce sera l'occasion de voir de très belles feuilles anciennes, donc de dessins anciens, qui partent, on va dire, de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle, et puis aussi des incursions sur le XXe siècle, voire le XXIe siècle, puisqu'il y a même la présentation, dans le cadre du Salon du Dessin, du grand jury, des grandes propositions du prix Guerlain d'art contemporain. Alors, on va revenir au XIXe siècle aujourd'hui, puisque nous recevons une grande spécialiste de Girodé, Sidonie Lemeu-Frétaud, qui est aussi au musée Girodé. Vous pensez bien, quand on a fait ses recherches sur Girodé, c'est normal qu'on soit à Montargis, dans ce musée qui conserve énormément de collections liées à Girodé. Nous allons parler de ce grand artiste du XIXe, et aussi de sa pratique du Salon du Dessin, puisqu'elle y retourne chaque année. Alors, Sidonie, parlez-nous de votre présence au Salon du Dessin, puisque vous êtes un peu invitée spéciale. Tout à fait, merci pour votre accueil, déjà. Voilà. Oui, le Salon du Dessin a la grande générosité de s'intéresser au sort du musée Girodé, puisque le musée a subi une catastrophe récemment, et de lui offrir un espace d'exposition, vu que nous sommes privés d'espace en ce moment à Montargis, pour faire une petite exposition de dossier, et montrer que malgré ce qui a pu nous arriver, nous sommes toujours sur l'avant scène. Alors, peut-être expliquons d'abord ce qui s'est passé, puisque cette catastrophe... Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, redonnons les dates, donc c'était il n'y a pas très longtemps. Le 31 mai dernier, la ville de Montargis, tout entière, était victime d'une sorte de rupture de barrage, puisque le canal qui est en amont de la ville s'est rompu sous la force des eaux, exactement, qui montaient. Et donc, a subi une sorte d'inondation subite et partielle, et malheureusement, le musée qui était en travaux à ce moment-là, avait ses réserves dans un second sous-sol, un ancien camphre fort d'une banque, qui était parfait en termes d'hygrométrie, qui aurait été choisi par des spécialistes en conservation préventive, mais malheureusement, qui fassent un événement comme ça, n'a pas pu protéger les oeuvres. Et donc, les oeuvres ont été très endommagées ? Alors, les oeuvres ont subi une émersion de trois jours, donc c'est quelque chose d'assez inédit dans le paysage muséal français. Est-ce qu'il y avait des sculptures ? Il y avait toutes sortes de collections, dessins, sculptures, peintures, objets ethnographiques, objets d'art, mobilier. D'accord. Et alors, les dessins, qui sont quand même très nombreux dans ce cabinet de dessin, ont été endommagés, mais jusqu'à quelle hauteur ? Comment est-ce qu'on peut le qualifier, ce dommage ? Alors, les dessins, comme tout le reste de la collection, sont restés trois jours sous l'eau. Et malheureusement, le meuble à dessin où ils étaient conservés a été très difficile d'accès, puisque vous imaginez un peu un système machine à laver à l'intérieur de la réserve. Et le meuble n'a pu être accessible qu'au bout du cinquième jour. Donc, les dessins ont particulièrement souffert. Mais d'un autre côté, ce que disait un restaurateur en dessin, le papier aime l'eau, puisque c'est constitutif de sa matière. Et donc, finalement, ils ont peut-être moins souffert que des tableaux. Le problème, c'est la quantité de dessins qui ont été touchés. Plus de 1230 feuilles ont été inondées, et puis séchées et traitées dans un premier temps, vraiment en première urgence, par des restaurateurs bénévoles qui étaient là. Alors, qu'est-ce que vous allez montrer au Salon du dessin ? Les feuilles elles-mêmes, dans leur état abîmées ? Non, non. Nous sortons la tête de l'eau. Et nous montrons des giraudets non inondés, que des musées de France vont prêter, et exceptionnellement, un petit peu en signe de générosité par rapport à ce qui nous est arrivé, pour une exposition autour de la scène de déluge de Giraudet, un grand tableau de 1806. C'est quand même paradoxal et presque, j'allais dire comique, mais ce n'est pas le mot. C'est quand même un clin d'œil terrible de s'appeler scène de déluge, et d'être inondé quand même. Tout à fait. C'est pour ça que nous avons choisi ce thème d'exposition. Non, mais que cet artiste ait lui-même représenté un déluge dans une de ses grandes compositions. Tout à fait. D'autant plus qu'il décrivait son sujet en disant que c'est une inondation partielle et subite. C'est vraiment appliqué au musée qui porte son nom. Alors, on peut dire deux mots peut-être de Giraudet. Comment est-ce qu'on le qualifie ? Giraudet, on peut le qualifier de beaucoup d'adjectifs. Il est tout d'abord néo-classique, puisque c'est un élève de Louis-David. Il est né en 1767, il est mort en 1824. Mais c'est un des premiers grands romantiques, dans la mesure où il pose vraiment les jalons d'une peinture romantique que reprendront et réutiliseront ses suiveurs, Géricault, Delacroix. Et alors, en termes de dessin, il a quoi comme caractéristique ? Il utilise plutôt une technique précise ? Alors, Giraudet est un extraordinaire dessinateur, vraiment un maître du dessin. Il utilise beaucoup de techniques, que ce soit la pierre noire et blanche, la sanguine, l'aminographite, l'encre, sépia, l'encre de Chine. Tous les moyens lui sont bons, et j'oserais dire que tout est beau, avec tous les moyens chez lui. Et alors, qu'est-ce que vous avez obtenu comme prêt pour cette exposition au Salon du dessin ? Alors, nous avons obtenu l'ensemble des feuilles préparatoires pour la scène de déluge, puisqu'en bout néo-classique, Giraudet ne fait pas forcément des esquisses peintes, mais beaucoup de dessins préparatoires pour un tableau. Et les feuilles sont au nombre d'une petite dizaine, ce qui n'est pas énorme, mais elles sont assez exceptionnelles dans la mesure où c'est des académies de grand format que l'École des Beaux-Arts nous prête, que le Louvre nous prête, que nous en avons une dans nos collections. Et les musées de province, comme Besançon, Nantes, Dijon, vont nous prêter d'autres feuilles. Donc, c'est vraiment un moment un peu unique, où toutes ces feuilles vont être rassemblées, je pourrais dire, depuis la mort de Giraudet. C'est ça, donc c'est un peu exceptionnel comme rassemblement, mais c'est surtout un cri d'alarme que vous voulez pousser, et aussi peut-être un appel à la générosité publique. Tout à fait. Alors, on veut déjà créer un événement scientifique, parce que c'était quelque chose qui nous tenait à cœur, voilà. Et puis, ce sera l'occasion, puisque le public du Salon du dessin est international, de toucher un peu des mécènes étrangers, ou même français, qui seraient venus là, parce que ce sont des amoureux du dessin. Enfin, on imagine bien qu'ils auront à cœur de nous aider dans nos opérations de restauration. Alors, est-ce qu'avec la directrice du musée Giraudet, vous êtes arrivée à évaluer à peu près le coût global de cette entreprise de restauration ? Alors oui, la directrice, qui est Pascale Gardès, a beaucoup travaillé en lien avec les tutelles, que ce soit la DRAC ou l'État, pour évaluer l'état des collections. J'oserais dire que le coût, quelque part, est incommensurable. Voilà. C'est difficile d'évaluer, dans la mesure où on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. C'est-à-dire, c'est quand on va véritablement analyser l'état de conservation, aujourd'hui, de ces œuvres qui ont été endommagées, qu'on saura quel type de restauration il va falloir faire ? Alors, c'est même plus extrême que ça. C'est au moment où on confiera les choses à des restaurateurs qu'on saura peut-être comment ça va évoluer. Voilà. Des opérations d'évaluation ont déjà été faites, donc on sait que c'est sec, que ça ne bougera plus. Mais en termes de restauration, il est difficile de s'avancer, non seulement en termes de coûts, mais en termes de problématiques. Voilà. C'est des choses un peu inédites. Bien sûr. Alors, je parlais tout à l'heure du Salon du dessin. Je disais que la grande caractéristique, c'est quand même la présence du dessin ancien. Je signalais qu'il y avait des œuvres de la Renaissance. Elles sont de plus en plus rares. Mais alors, dans votre secteur, est-ce qu'on y fait encore des découvertes ? Oui, extraordinaire. J'oserais dire que le Salon du dessin est un moment un peu magique parce qu'on y trouve des choses à la fois magnifiques, inédites, des choses qu'on a suivies depuis longtemps et qu'on retrouve. C'est un moment assez passionnant et palpitant. Alors, j'oubliais de dire que vous êtes aussi spécialiste de l'orientalisme. Donc, on va jusqu'au XXe siècle. Donc, là aussi, dans ce secteur, on peut trouver de belles feuilles au Salon du dessin ? Oui, oui, bien sûr. C'est grâce à l'œil des galeries qui exposent. Il y a toujours des nouveautés ou même des nouveaux noms qui sortent et qui remportent vraiment les faveurs du public. Alors, vous venez de prononcer le mot que j'aime entendre, l'œil des spécialistes, parce qu'en fait, ce Salon du dessin, il est bien sûr ouvert au public, mais il est aussi un lieu de spécialistes puisqu'il y a des colloques aussi, des débats qui ont lieu. Et donc, cette année, je crois que c'est la deuxième partie d'un grand colloque qui fait référence à une exposition mythique. Oui, tout à fait, de David Adelacroix, une exposition qui a vraiment lancé les études sur cette période 1780-1830. Et en effet, le Salon du dessin, l'année dernière, avait présenté un premier volet, un premier colloque sur David Adelacroix. Il est l'occasion cette année de vraiment présenter un deuxième volet sur tout un panel de peintres et d'artistes et de problématiques qui touchent à cette période. Donc, et comme je disais tout à l'heure, ce Salon va jusqu'au XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui puisqu'on fait un mix, un petit peu, entre toutes ces périodes, mais uniquement du dessin, du dessin et encore du dessin. Bon, merci. Merci à vous. Et je vous encourage à aller tous, bien évidemment, au Salon du dessin qui est au Palais Brognard du 22 au 27 mars. Et surtout, de ne pas louper cette exposition consacrée aux scènes du déluge de Girodais et surtout d'être généreux avec le musée Girodais de Montargis. Merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci.